Du coup ça te dit de venir chez moi samedi soir même plus tard pourquoi pas habiter ensemble ? Alors Théo je t'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'on forme un couple formidable alors vraiment mais je pense que c'est peut-être un chouïa trop tôt pour habiter ensemble je préfère qu'on prenne un peu plus notre temps et pour être sûr de notre décision en fait c'est très important serait dommage de d'aller trop vite mais tu sais on est comme des âmes soeurs donc en soi on pourrait très bien habiter ensemble puis tu sais je pourrais préparer des bons petits plats des petites choses comme ça c'est vrai que ton sandwich là il est hyper bon je tiens à le préciser quand même mais en fait j'ai peur que ça aille trop vite et que voilà que ça change trop vite et je préfère qu'on prenne le moment présent et qu'on en profite et voilà et j'ai l'impression qu'en fait bah tous mes potes qui sont mis en couple avec avec leurs copains et qui sont commencé à habiter avec bah leur relation elle a un petit peu changé et moi j'aime bien comme on est comme on est maintenant ensemble c'est hyper cool et voilà quoi mais c'est si tu veux vraiment pas qu'on habite ensemble comme ça on peut se voir tous les jours peut se faire des câlins tu vois genre ça serait la belle vie non en son après le taf enfin on se voit très souvent donc parce que t'es là il n'y a pas de problème et au moins tu vois tu as tu as ce moment dans la journée où tu as envie de voir l'autre personne et je trouve que des fois avoir de la distance bas ça ça nous rapproche encore plus quand on est ensemble ouais c'est vrai c'est vrai mais d'un côté tu vois j'aurais aimé être avec toi tu vois chaque seconde oui mais après dans tous les cas il faut qu'on aille faire on a tous les deux un travail et il faut qu'on qu'on avait bossé donc dans tous les camps veut pas être toujours toujours ensemble mais t'inquiète pas c'est pour l'instant c'est c'est très bien comme ça et et dans pas longtemps si on continue à avoir une belle relation on pourrait on pourrait trouver un petit appartement ensemble ou même peut-être une petite maison mais je trouve qu'on voit pas les choses assez en grand il faudrait que genre on voit les choses plus grands qu'on ouvre les yeux et que on profite de ce qu'on a à vivre et tout parce que tu sais la vie c'est rapide et il faut profiter tu vois malgré qu'on travaille et le fait d'habiter ensemble bas ça va être super bien genre on va se faire des soirées netflix plein de choses ont tu vois genre tu sais très bien que voilà genre genre je tiens beaucoup à toi et tout mais moi je tiens très beaucoup à toi et rien n'empêche que pour le moment on peut quand même se faire des soirées netflix je peux rester une soirée chez toi repartir le le lendemain ou un petit week-end mais habiter comme ça déjà ensemble c'est un petit peu trop tôt mais si on continue comme ça pourquoi pas d'ici quelques mois ça peut être cool ouais c'est vrai ça m'intéresse tout ça ah super sinon ça te dit genre plus tard dans la soirée genre on se fait une petite soirée netflix ou je sais pas à ce soir je peux pas j'ai je vais me coucher tôt parce qu'en fait demain matin je suis de permanence au boulot mais ce week-end si tu veux pourquoi pas allez on met ça ok ah je vais pouvoir me reposer c'est quoi ce bruit attend maintenant je suis toute seule ce soir à la maison mais qu'est ce qu'il y a quelqu'un qui fout le bordel dans mon salon je vais aller voir aller voir je vais je vais descendre tout doucement il ya quelqu'un dans mon salon et qu'est ce qu'il fait il est en train de voler les pommes pour la lumière à la pété vous chiez il va pas remarquer qu'est ce qu'il fait il veut voler ma hôte de cuisine et ça rentre jamais dans son sac il est fou mais va voler mon ordinateur portable d'ordinateur ça va dans mes sacs non mais là faut que j'appelle la police faut vite non je pense que la personne a cru qu'il y avait personne à la maison parce que je suis allée me coucher tôt mais je vais m'enfermer dans la salle de bain il faut que j'appelle la police allo bonjour la police oui est ce que vous pouvez venir vite chez moi s'il vous plaît je crois qu'il ya un cambrioleur dans mon salon oui je vous envoie l'adresse tout de suite non mais j'ai eu trop peur j'ai entendu du bruit dans le salon en fait cette nuit je me suis fait cambrioler il ya quelqu'un qui est rentré chez moi et qui m'a volé des affaires dans le salon et du coup je suis remonté je suis allé je me suis enfermé dans la salle de bain j'ai appelé la police et le temps que la police elle arrive bah la personne elle s'était enfuie avec beaucoup de mes affaires je pense qu'elle a dû entendre les sirènes et et elle est partie avant même que la police n'arrive et il t'a volé quoi genre exactement j'ai pas encore fait la liste de toutes les affaires parce que j'ai pas tout ou tout vu mais enfin mon ordinateur portable de la nourriture alors on me demande pas pourquoi mais il a volé des pommes et des bananes il ya aussi des des livres qui ont été volés il ya eu la télécommande de la télé qui a été volé je crois que la personne allait essayer de me voler la télé mais elle a compris que c'était un petit peu trop lourd mais c'est de voler ma hôte de cuisine te rencontre ma hôte cuisine mais qu'est ce qu'elle ferait avec ça en fait les personnes je comprends pas ben très bonne question une hôte ça peut toujours servir après tout ça vaut quand même assez cher une hôte mais enfin tu as vu le bordel enfin tu es déjà venu chez moi plein de fois enfin c'est quand même énorme ma hôte de cuisine donc à moins que la personne s'est ramenée avec un camion de déménagement un peu compliqué de la déplacer cette hôte tu vois quand je te disais oui il faut que tu habites chez moi c'est pas pour rien c'est que bah tu vois j'aurais vraiment des gens malsains tout ça à rigueur tu pourrais même venir chez moi je m'occuperais de toi et il y aurait pas ce genre de problème durant la nuit après je pensais c'est quand même vraiment j'ai vraiment eu pas de chance je pense qu'un cambriolage ça fait quand même assez fréquemment et en plus c'est vrai que en ce moment la maison elle était assez vide et je suis un peu un peu toute seule de temps mais bon ouais je pense que c'est si fin ça arrive fin il ya peu de chances que ça se reproduise normalement enfin statistiquement parlant que je me fasse cambrioler deux fois le la même année c'est un peu compliqué non ouais tu m'étonnes tu veux de la glace un petit peu ou pas ouais non 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 là je suis trop stressé l'acier ici je mange de la glace ça va me stresser encore plus je vais je vais finir aux toilettes allez goûte un petit coup ok va vas-y et tiens attend je te la mets tiens tiens attend t'arrives t'aimes bien ouais c'est très bon des chocolatés au moins le chocolat c'est ça permet de déstresser un petit peu normalement attention parce que genre tu m'a quand même manger toute la boule de chocolat quoi ouais ça c'est ça c'est le stress donc tranquille tout va bien et pour en revenir à tout ça t'en fais pas tu peux toujours venir chez moi habiter puis je m'occuperai de toi et puis on pourra vivre ensemble et avoir un avenir incroyable au pire ce qu'on peut faire c'est ok je viens chez toi mais ce sera juste temporaire c'est le temps que je trouve un petit appartement dans le coin de mon travail parce que bon là j'habite chez mes parents c'est ils sont jamais là et tout et puis je suis pas non plus à côté de mon taf et puis c'est vrai que c'est une grande maison et que ça attire les cambrioleurs mais voilà je viendrai chez toi le temps de faire quelques petites démarches pour pouvoir trouver un petit studio un petit appartement oui c'est quoi le problème pourquoi tu veux pas habiter chez moi j'ai peur que ça détruise notre relation j'ai plein d'amis dès que le jour où ils se sont mis ensemble en appartement c'est pas après oui ces amis c'est c'est pas nous on n'est pas pareil on est différent c'est vrai mais tu sais c'est ce qu'ils disaient aussi c'est oui moi moi et et un tel on est on est on est trop trop ensemble et tout on est on est trop bien on est des âmes sœurs et puis au final ça se terminait en général très mal et et ça se terminait avec ma pote qui jeter les affaires de son copain par la fenêtre donc écoutes moi c'est si est-ce qu'on est comme ça parce qu'on a les mêmes caractères ça je sais pas non c'est vrai que tu es hyper calme et ça c'est ce que depuis le début de notre relation on a eu des problèmes non en vrai non n'a jamais eu de problème mais justement c'est bien tu vois on n'a pas de problème pour continuer comme ça tu vois ce qu'on pourrait habiter ensemble c'est exactement ce que je pense imaginer justement on fait habiter ensemble et c'est claque les problèmes y commence mais t'inquiète pas je au moins cette petite période où je viendrai chez toi ça ça pourrait être comme une forme de petit test en avant-goût de ce que ça pourrait être quand on habitera vraiment de façon permanente ensemble ah j'ai tellement hâte tu peux pas savoir a pas super bonne toute façon ce soir tu peux venir bah oui écoute aujourd'hui toute façon j'ai ma journée j'ai mon patron qui m'a dit écoute je vois que tu es stressé stécie rentre chez toi prends ta journée donc là ça va me laisser le temps cet après midi de faire mes petites affaires et que je viens et je viens chez toi juste après d'accord ah ouais bah pas de souci bah je préparerai peut-être quelque chose à manger un petit truc comme d'hab ok bah super bah du coup on se dit on se dit à tout à l'heure ouais tout à l'heure tu feras attention ton téléphone il sonne à stécie ouais c'est vrai c'est mon patron qui est qui me demande beaucoup de nouvelles suite à ce qui s'est passé il veut savoir si je vais bien et tout devrait aller oui tu manges j'espère mais ça devrait aller oui bon allez à tout à l'heure à théo bisous il fait jour il faut que j'aille au boulot m'être en retard d'habitude oh salut chérie salut ça va ouais tranquille tranquille bien dormi et toi ça va bien dormi il ya ta petite tasse de café sur la table si tu veux je t'en ai préparé une ah bah merci parce que j'aurais jamais eu le temps de me la préparer moi même vu comment je suis toujours à la bourre tu m'étonnes du coup j'ai reçu un message la cette nuit mon patron c'est tout ce matin et me dit que voilà il a une collègue à lui qui loue un appartement pas loin du travail un petit appartement pas trop cher et il me demande si je vais aller visiter ce soir je pense c'est quand même une bonne idée mais c'est pas un peu rapide quand même c'est vrai que c'est rapide mais une chance comme ça qui se présente ça ça arrive pas souvent quand même j'ai quand même de la chance ouais je sais bien mais je suis pouvait encore rester chez moi ouais mais après ça ça ne m'engage à rien si je vais genre juste le visiter ça ne m'engage pas à le prendre ou quoi que ce soit mais tu pourrais prendre genre une journée pour réfléchir tu vois genre on pourrait tu vois tu pourrais réfléchir encore pendant une journée et puis après cette réflexion bah tu pourrais genre genre faire un compte rendu et et savoir si vraiment tu veux partir dans une nouvelle maison mais genre ça serait bien que tu es avec moi quoi puis je m'occuperais de toi tu vois genre plein de choses genre t'as passé la meilleure nuit franchement ouais j'avoue c'est vrai que c'est hyper tentant bon t'as raison je vais prendre une journée de plus pour réfléchir et de toute façon ouais c'est le genre de décision qui est assez importante donc ouais une journée de plus pour réfléchir pas bien grave je vais je vais réfléchir de toute façon là je dois aller au travail et ça me laissera le temps et puis demain je donnerai la réponse tranquillement quoi ok bah tu feras ça et puis bah fais attention à toi et je te souhaite une bonne journée bah bonne journée je vais me changer puis je vais au travail donc je te dis à plus tard à tout à l'heure et bon courage à toi aussi hein bah bisous allez bisous à tout à l'heure bisous mouah mouah poser ça ici ah j'allais me changer a few moments later ah j'ai une grosse journée là coucou chéri coucou ça va ah je suis crevé on a une journée de malade j'ai dû faire des heures supplémentaires je suis au bout de ma vie là vraiment fou je vois ça tu veux un petit câlin un petit massage au passage ah bah ouais je veux bien inquiète plus tard devant un netflix ou quoi pourquoi pas bah du coup je t'ai préparé à manger juste là c'est bien que ça sentait bon déjà dans le couloir je savais pas que t'avais un talent pour faire des recettes comme ça ça a l'air hyper bon en tout cas écoute j'ai fait des stages en cuisine et tout donc bon j'avais un j'avais un chef à l'époque donc ça va genre je me débrouille pas mal mais ouais pour le coup genre sinon ta journée s'est bien passé écoute hormis les clients un peu chiant comme comme d'habitude non soit ça va c'est c'était plutôt cool c'était bon il y avait beaucoup de clients la journée elle était longue mais mais ça va heureusement que j'ai des collègues de travail avec qui je peux rigoler parce que sinon ah là là ce serait bien bien morose comme comme travail et toi comment s'est passée ta journée alors franchement bah j'ai fait quoi j'ai fait le ménage dans la maison je suis parti faire les courses pour ce soir pour manger puis voilà un peu mon mais après manger si tu veux je te ferai un petit massage là des petites épaules parce que je vois que tu as les épaules engourdies ah ouais je suis grave tendu je vois ça je vois ça en tout cas c'est bon T'as vu ça ? Du poulet tandoori T'as dit quoi ? C'est du poulet tandoori c'est indien ah ouais en tout cas c'est bon c'est la première fois que je mange ça j'ai jamais mangé ça le poulet je connais ça s'arrête là tu as l'air fatigué par contre ouais je sais pas là je me sens fatigué d'un coup je sais pas j'ai un coup de barre là attends je vais te porter je vais bien dormir oh du coup je suis désolé pour l'intif de ce soir là je suis crevé je sais pas pourquoi pourtant je me sentais bien il y a deux minutes mais là attends fais pas c'est pas grave repose-toi bien ah merci bon bah à tout à l'heure je suppose que tu vas dormir plus tard toi mouah Allez bonne nuit merci à plus tard Je me sens pas très bien là en cuisine peut-être manger un biscuit ou quelque chose Bah tiens il est réveillé Attends mais qu'est-ce qu'il a en main c'est quoi ça Attends qu'est-ce qu'il met dans le café Ouais t'es bon Je t'ai préparé un café Tu veux Ouais Attends parce que je t'ai vu t'as mis quelque chose dans le café c'était quoi ce que t'as mis là bah c'était des vitamines avec un genre de 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 vitamine enfin Bah si je te le dirais tu le prendrais mal je pense mais c'est très bon pour la santé oui bah dis toujours c'est du caca de chimpanzé Ah pourquoi ça a des vertus des vertus bah c'est ce qu'on utilise pour faire un super bon café on utilise les excréments d'un 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 chimpanzé ou d'un singe mais là du coup c'est un chimpanzé un peu bizarre mais enfin je sais pas attends T'as pas entendu la petite notification là ? une petite notif attends c'est attends c'est quoi ça mais mais c'est mon pc portable qui a été volé il y a quelques jours pendant le cambriolage je me disais bien j'ai entendu la notification de mon ordinateur mais attends attends mais qu'est-ce que tu me parles de ton café je viens de découvrir que t'as mon pc chez toi et c'est toi le cambrioleur chez moi il y a quelques jours mais mais non il y a du café tu sais oups je l'ai fait tomber ah ouais oups tu l'as fait tomber comme par hasard le café t'en revois ? non ça ira je veux pas de ton café bizarre là où t'as mis un truc bizarre dedans je te crois même pas pour les vitamines un peu bizarre que tu l'aies renversé juste après et puis mon pc portable comment t'expliques le fait qu'il soit chez toi ? t'avais besoin d'argent fallait me le dire mais je sais pas c'est à moi regarde c'est à moi bah non regarde là hop utilisateur Stacy c'est mon pc ça la notification que j'ai entendue j'ai compris tout enfin je veux dire c'est la notification de mon ordinateur c'est comme ça que j'ai entendu mais attends attends c'est pas tout c'est trop bizarre là je commence à connecter mes neurones et je suis en train de me dire que comme par hasard je suis tombée malade juste après avoir mangé ta nourriture t'as mis quelque chose dans la nourriture ou pas ? non j'ai rien mis du tout non mais c'est non 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 là c'est trop bizarre entre le cambriolage je retrouve mes affaires chez toi je suis sûre je cherche un peu je trouve d'autres affaires à moi entre ça putain je suis gentil mais ouais non t'es trop bizarre non non je te non je suis désolé là j'appelle un taxi je m'en vais parce que t'es trop chelou mec vraiment euh je me disais que t'étais trop tu vas avoir froid non je non je sais pas non t'approches pas de moi s'il te plaît je tu me fais peur là non ah je me barre non j'ai appelé un taxi je vais me barrer ça sert d'être un psychopathe je me disais bien qu'il était trop gentil pour être pour que ça allait pas du tout voilà je enfin je suis quand même en pyjama en pleine rue en train d'appeler un taxi pour rentrer chez moi quoi oh là là heureusement je me suis barrée ça doit être un vrai psychopathe on 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 Sous-titrage ST' 501